Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles Mansillon, je voulais remercier de votre présence, je vous remercie de soutenir la chaîne, si vous avez une session privée, n'hésitez pas à une consultation, n'hésitez pas à me faire signe, je vous remercie pour vos dons passés et présents, parce que j'en ai encore besoin, je sens que les choses se préparent vraiment, la fête va commencer, l'heure est arrivée, il y a vraiment des annonces comme quoi octobre va vraiment être un mois très transformationnel, et je suis un peu inclin à penser que vraiment c'est la dernière chance de choisir la voie du cœur, la voie de la lumière, parce que les lignes temporelles vont vraiment se séparer, ça va être de plus en plus dur de rentrer dans le train de l'ascension, c'est comme si le train avait commencé à démarrer, il y a beaucoup de gens, il y en a qui sont confortablement déjà installés, on n'a plus le choix, on a fait les choix, mais il y en a qui continuent à marcher à côté du train, et le train va accélérer, ça va être de plus en plus dur jusqu'au moment où ils vont voir le train partir et ça sera trop tard, cela dit, au point de vue de l'âme, tout le monde a déjà fait ses choix, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se réveiller dans cette vie-là, qui ne vont pas choisir l'ascension, c'est parce que leur âme a encore beaucoup de choses à apprendre de la troisième dimension, c'est un peu triste des fois parce qu'il y a des gens qu'on aime qui ont peut-être choisi de ne pas se réveiller, ils ne sont pas prêts pour ça, donc bon, il va falloir laisser partir, c'est comme si les bateaux partaient dans différentes directions, éventuellement on se retrouvera tous à la source un jour ou l'autre, mais enfin bon, ce n'est pas nécessairement négatif de ne pas vouloir se réveiller, de rester dans la 3D, il y a plein de choses à apprendre, et ça ne veut pas dire que ceux qui choisissent l'ascension vont quitter la physicalité non plus, c'est juste de lâcher prise de l'ego qui a besoin de tout contrôler, d'avoir des gratifications instantanées, le succès personnel au dépend des autres, tout ça, il n'y a rien de mal du moment qu'on fait de mal à personne, mais enfin bon, ça reste au niveau de la 3 et la 4e dimension qui sont des mondes assez illusoires, on est 8 milliards d'âmes ici, au niveau de la 5e dimension, on n'est qu'une seule âme en réalité, c'est rentrer dans l'unité, la conscience de l'unité, et c'est la voie de l'ascension, de l'amour, et donc, et comprendre que ce que l'on fait à une personne, on le fait à tous, c'est un concept un peu radical, donc il faut éviter les jugements, les jugements sont un signe d'immaturité dans cette nouvelle voie, parce qu'à chaque fois qu'on évolue d'un niveau, on a besoin de... c'est comme si on était un nouveau-né, on doit tout réapprendre, donc c'est... et puis toutes les choses qu'on a faites dans le passé, on doit se détourner du passé pour regarder dans le futur, mais toutes les choses qu'on a faites dans le passé, on était inconscient, donc il ne faut pas s'en vouloir, on a fait le mieux qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait, et chacun fait le mieux qu'il peut par rapport à sa conscience, donc il faut offrir du pardon, et... parce que bon, à la fin, de toute manière, on doit faire face à toute notre expérience, tous nos choix, tous les choix qu'on appelle, la somme de tous nos choix, nos pensées, nos mots, nos actions, nos intentions, et ça c'est la perfection de la loi, de toute manière, personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions, et donc on doit s'ouvrir à la vérité, mais la vérité peut être choquante, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a des aspects sombres, et des aspects moyens, et des aspects lumineux, et au départ, il faut faire face à toutes les ombres, pour les transmuter à l'intérieur de nous, et donc, en réalité, il n'y a qu'un seul cœur, on vit dans le cœur de Dieu, quand on rentre dans ce nouveau champ unifié, et quand le premier créateur décide que c'est le moment, ça sera le moment, il n'y aura plus de choix, tout le monde va devoir faire face à la grande lumière, et donc, maintenant, je sens que le temps se rapproche, c'est vraiment des choses assez... même si on peut être tous un peu en retard à cause de notre programme, parce qu'on a été un peu piraté, on a été attaqué, enfin, on devait faire face à toutes sortes de choses qui correspondaient au programme terrestre, en réalité, tout fait partie du plan divin, et tout est synchronisé, et donc, il y a trois vagues d'ascension, il y a trois vagues d'ascension vers la cinquième dimension, et donc, vraiment, bon, parce qu'au départ, on doit faire cette connexion dans notre esprit, et après, on doit chercher à intégrer cette ascension finale avec notre corps physique, et donc, il y a une séparation entre la troisième et la quatrième dimension, mais quand l'humanité va passer de la troisième à la quatrième dimension, même si nous, on est déjà traversé cette quatrième dimension, on a fait face à tellement de choses du monde invisible, ça va être un énorme choc psychologique, et donc, il va y avoir besoin de beaucoup de thérapie, c'est pourquoi beaucoup de personnes sont guidées à devenir des travailleurs au niveau de l'énergie, des guérisseurs, de travailler avec toutes sortes de fonctions, de programmes naturels pour revenir à l'énergie, et des travailleurs d'énergie, parce que toutes les thérapies traditionnelles ne fonctionneront plus, ne fonctionneront pas, et donc, ce qui est important, c'est d'enlever le plus la peur, la peur de l'inconnu, parce que beaucoup de gens vont se retrouver complètement déboussolés par cette entrée dans la quatrième dimension, et donc, il va y avoir tout cet inconnu, et donc, il va falloir les aider à y voir un peu plus clair, et toutes les croyances sont remises en question pour être libérés et remplacés par une forme de vérité. Il faut arrêter de suivre des guides humains et continuer à suivre sa guidance intérieure. Savoir que vous êtes ce que vous cherchez. Nous sommes le dieu de la création, de toute la création. On a toujours été, on est et on sera éternellement. C'est notre seule vraie nature. Seulement, on a besoin de lâcher prise de tout ce qui nous empêche d'accéder à cette conscience, à cette énergie, et l'univers, progressivement, nous prépare pour ça. Toutes les mémoires, les jugements, les traumatismes, et donc, c'est vraiment, bon, il faut les ressentir, il ne faut pas essayer d'y échapper, parce que c'est qu'en les ressentant, en ressentant ces choses, que l'on peut les transmuter, on peut passer à travers. Parce qu'on est en train de sortir de millénaires, d'obscurantisme spirituel. Mais on n'a pas besoin d'avoir de regrets. Il y a peut-être une période de deuil sur toutes ces choses de la matrice de la 3D, mais cette matrice sombre, parce qu'on va continuer à vivre dans le monde de la physicalité. Seulement, on sera d'un point de vue, on pourra voir les choses depuis un point de vue privilégié, à l'intérieur de cette matrice, parce qu'on sera rentré dans une nouvelle dimension. C'est un monde qui est très, très riche, il a beaucoup de choses, ce monde terrestre, mais il est très pauvre en esprit, en réalité. Donc, une fois que le monde de l'esprit sera dominant, la voie du Christ, la voie de l'amour, la voie de la fraternité, la voie de l'inclusion, à ce moment-là, on va pouvoir créer une société, continuer à cultiver ces visions de la société. Je vous remercie de partager vos idées, d'ailleurs, de continuer à contribuer le plus possible autour de vous. Et s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça, il ne faut pas leur en vouloir. C'est parce que leur âme n'est pas programmée. Demandez à Dieu de les réveiller. Mais ce que l'on cherche, c'est atteindre la maîtrise de notre âme, de l'éternité et de l'infinité de notre âme pour retourner à la source, car l'âme collective est en train d'être activée. Parce qu'on vit dans un monde qui est quand même... C'est des électrons. Tout est fait d'électrons. En réalité, notre corps est fait d'électrons. Il y a des protons au milieu des atomes. Mais ces électrons, au fur et à mesure qu'on rentre dans la quatrième dimension, il y a une expansion. Il y a plus d'espace à l'intérieur. Et puis quand on fusionne, on rentre à la vitesse de la lumière, ces électrons deviennent des photons et s'élargissent. Et toute la conscience s'élargit. Donc on doit fusionner, on doit merger avec la vibration de la lumière éventuellement. Et au plus vous, nous pouvons ressentir ces moments de la cinquième dimension, ces moments de bien-être, ces moments où on se sent comblé, où on reçoit les réponses, au plus près on est de notre ascension complète. Donc, est-ce que j'ai pris d'autres notes là ? Voilà, donc je voulais juste te dire, bon, on se rapproche vraiment, je sens qu'on se rapproche vraiment d'un moment capital. Il y a eu cette petite lune qui est rentrée là, ce matin. Je ne l'ai pas encore vu. On va voir comment ça se... Tout le monde, beaucoup d'un message qui synchronise sur la première semaine d'octobre comme des événements très puissants. La carte de la journée, c'est lâcher prise de tous les drames. Le drame va continuer dans la 3D. Au plus on lâche prise de tous ces drames de la matrice, bon, c'est normal. Moi aussi, j'étais vraiment très intéressé de voir cette déconstruction. Mais c'est beaucoup plus important de passer dans la création, dans la création d'un monde, d'une vie idéale, d'une vie parfaite, d'une vie légère, d'une vie gracieuse, d'une vie créative, d'une vie de partage, plutôt que de s'accrocher, attendre de voir que tout le monde paye pour ses erreurs et tout ça, et que la matrice... Ça, ça va se faire de toute manière. Donc, vous pouvez vraiment lâcher prise. Je vais retirer une carte pour un petit peu la cache. La cache, c'est l'ensemble de nos mémoires. Donc, c'est très important. C'est savoir qu'on a eu des milliers et des milliers de vies, de ce millier de vies sur Terre, et on a tous été rois, on a tous été esclaves, on est tous morts brûlés, on est tous morts noyés, on est tous morts dans toutes les... On a tous essayé. Donc, il y a toujours des traumatismes qui peuvent remonter à propos de tout ça. On doit équilibrer nos énergies et justement se libérer des persécutions et des inquisitions. Parce que pendant très longtemps, apporter la lumière, ça voulait dire être persécuté. On ne pouvait pas amener cette lumière sans être persécuté par toutes les forces sombres qui étaient en présence et qui dominaient ce monde. Mais maintenant, on est sortis de l'âge du poisson, de l'âge des martyrs, pour rentrer dans l'âge du verso, de l'autolibération. Et à ce moment-là, on va découvrir la ferme, on va découvrir la reconnexion avec la nature et notre indépendance. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour tout. J'ai chanté une petite chanson, j'en ai trouvé une en français, là, qui me passait par la tête. C'est sur les choix. Il faut faire des choix dans la vie. De toute manière, ça s'appelle « Tu veux ou tu veux pas ? » Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas ? Tu veux ou tu veux pas ? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pour pas que tu te la compliques. Par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce. À condition que tu la pousses. Dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison. Tu veux ou tu veux pas. Les chansons. C'était Zanini. C'était un peu plus sexy par Brigitte Bardot quand elle a repris cette chanson. Et donc, soyons prêts vraiment pour l'inattendu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut se préparer à aider le monde. Il y a plein de choses qui ressortent. Là, il y a Hollywood qui est un peu. Ça y est, toutes ces choses qui ressortent. C'est des choses horribles en réalité. Mais bon, c'est des abus de pouvoir. Il y en a énormément sur Terre. Et donc, tout ça, ça doit être expurgé. Ça doit remonter à la conscience de l'humanité pour être expurgé. Il y a une carte qui s'est échappée. C'est le départ. On va la prendre comme l'observateur de la journée. La plus haute sagesse, c'est le pardon. Il faut pardonner inconditionnellement. Le jugement est vraiment un signe d'immaturité. C'est de pousser, tirer le bien, le mal. En réalité, il n'y a qu'une vie. C'est l'amour de Dieu. Et tout ça, c'est de l'expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est le triomphe. Il y a vraiment ce triomphe de la lumière. Il y a vraiment cet aboutissant à la fin, cette lumière au bout du tunnel. Elle est là. Elle est là. Elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle si tu viens à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est la création. Continuer à créer à travers notre intention, à travers nos pensées, à travers nos mots, à travers nos actions. Et l'aboutissant, ça va être la complémentarité. On va trouver tout ce qui nous complémente dans le monde pour pouvoir, ensemble, créer une réalité qui sera tout le temps en activité, tout le temps en transformation, mais qui sera gracieuse et qui sera belle de toute manière. Et puis bon, des fois, il y a un peu des doutes sur les choses, parce qu'il y a toute cette activité sur la surface terrestre, mais il y a aussi toute une activité au plan astral, au plan astral et émotionnel. Au niveau de l'âme aussi, toutes les âmes sont en pleine évolution. On doit se reconnecter avec notre, recréer ce cordon, on doit renforcer notre cordon argenté qui nous connecte avec notre âme et nous connecter à notre monade pour intégrer ce cristaux Sophia et après flotter avec le courant. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager vos idées et je vous remercie infiniment pour vos dons. Namasté.